Bonjour, aujourd'hui on va voir comment architecturer du code en Haskell en utilisant les free monades. Dans la vidéo précédente on avait vu comment faire ça avec des transformateurs de monades et donc maintenant on va voir ça avec les free monades. On va reprendre le même projet de code, toujours un serveur d'API de JSON qui lie des données dans une base SQLite qui génère des messages de logs et qui fait aussi des tests automatisés et une application de test. On avait découpé tout ça en domaines métiers, effets interpréteurs et applications. Je vais plutôt reprendre le code qu'on avait fait avec le système d'effets Polysemy, puisque Polysemy c'est basé sur les free monades et donc il y a des choses qu'on va retrouver. Donc le code il était là. Et la première chose qu'on peut regarder c'est comment déclarer l'effet. Alors avec Polysemy on avait fait un type algébrique généralisé ici. Et bien on va faire la même chose ici pour notre free monades. Alors les free monades pour rappel c'est basé sur un foncteur donc on déclare un foncteur et après on peut créer une free monades automatiquement à partir de ça. Et on reste là il y a déjà une implémentation de free monades dans la bibliothèque free ici qu'on va utiliser. Donc il faut déclarer un foncteur, je l'appelle loggerf ici il y a juste un paramètre de type. On va retourner donc un loggerf et on va retourner un type paramétré ici. Et pourquoi on va faire ça parce qu'on peut, chez l'in on peut pouvoir définir une suite d'actions. Donc ici il y a la fonction qui nous dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait que le résultat de notre log ici. Donc pour notre foncteur f on a une possibilité, une valeur possible c'est le log msg ici qui prend un string qui retourne à rien et ce rien là donc c'est unit, il va être passé à une fonction qui nous permet d'aller faire la suite de notre foncteur. Donc c'est ça qu'on passe, c'est cette fonction qu'on passe, c'est comme une continuation. Une fois qu'on a défini ça, on peut définir notre free monades. On va avoir automatiquement une monade logger ici et la fonction c'est free de notre foncteur. Alors le foncteur il faut que ce soit effectivement un foncteur, comme c'est simple ici, Ascale peut faire l'instance de la classe foncteur automatiquement, il y a juste à demander une dérivation, foncteur, et du coup on aura notre instance qui va être créée avec sa fonction fmap qui va bien. Et donc on peut créer notre free monades, ça c'est fait. Et une dernière chose qu'on va bien voir c'est pouvoir utiliser notre effet de façon un peu pratique. Alors par exemple si j'ai ici une application 1 qui me fait des actions de log et qui ne retourne rien, par exemple, logger un premier message, puis logger un deuxième message, etc. Donc j'aimerais bien pouvoir faire ça. Donc pour ça il me faut cette fonction logmsg ici, qui va avoir pour type une chaîne de caractère et ça me retourne une action dans logger du unit ici. Alors comment on peut faire ça ? Et bien il faut que, ici j'ai de la chaîne à logger, il faut que je construise une valeur logmsg du foncteur. La chaîne de caractère ici c'est le paramètre de ma fonction, et ici la fonction de continuation, ça va être prendre le unit ici et le retourner. Donc le résultat qu'on a nous, c'est aussi un unit, donc en fait on peut tout simplement utiliser la fonction d'identité. En vrai on aurait même pu se passer de cette fonction-là, ça change un petit peu les implémentations, mais voilà donc là j'ai plutôt mis la fonction ici, parce qu'on aura besoin pour la base de données, et du coup ça va simplifier, ça va un peu homogénéiser tout le code. Donc on a créé notre valeur de foncteur ici, il faut maintenant qu'on la récupère dans notre monade. Donc pour ça on a une fonction qui est lift f2, et voilà. Donc là maintenant j'ai le droit de faire cette application-là qui va utiliser mon effet. Une fois qu'on a déclaré notre effet, on va avoir besoin de l'interpréter. Je reprends l'interpréteur qu'on avait fait avec Polysemie. Cet interpréteur il affiche à l'écran, et on pourra en faire d'autres versions, d'ailleurs on va en faire d'autres pour tester, pour faire des tests automatisés. Alors je ne vais pas faire toute l'interprétation dans une fonction, on va séparer. Alors en fait le run ici de Polysemie, il calculait toutes les actions de log jusqu'au bout. Nous on va le faire en plusieurs étapes, donc je vais d'abord faire une fonction d'interprétation, et on fera une fonction run après pour faire toutes les interprétations des différentes actions. Donc ici je vais appeler ça interprète logueur stdout, pareil ici. On va avoir besoin de faire des entrées-sorties, donc on va travailler dans une manade m de classe io. Alors l'interprétation qu'on voulait, c'est afficher un préfixe entre crochets, et le message de log tout à la fin. Donc ici j'ai besoin d'un paramètre string, et qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir notre foncteur, et en résultat on aura dans une manade m le résultat de ce qu'a produit notre foncteur. Ok, donc si on a la valeur logmsg, maintenant on va détailler les différentes fonctionnalités de l'effet, on va les interpréter. Si j'ai un logmsg, et bien j'ai chm de caractères, et j'ai aussi la fonction qu'il faut rappeler ensuite. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va faire notre affichage, on est dans mon adio donc tout va bien, et à la fin, et bien il faut retourner, il faut appliquer la fonction next sur notre résultat, notre résultat c'est unit, et ça c'est une valeur pure, comme on travaille dans la monade m, il faut faire un return ou un pure. Ok, donc a priori on a notre interpréteur ici. Si maintenant je veux exécuter sur une suite d'actions, on va faire notre fonction run ici, logger stdout. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Toujours pareil, une chaîne de caractères, qu'est-ce qu'on aura ensuite ? Un logger, et en sortie on aura le résultat, alors c'est un logger a, et on aura le résultat d'une monade, et cette monade il faudra qu'elle soit de classe monade io, parce qu'on va appeler notre interpréteur ici. Donc on a toujours le préfixe qu'on va paramétrer, on va avoir notre application, comment je veux faire ça ? Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va appeler notre interpréteur, juste au-dessus, avec le préfixe, et donc tout ça, on va l'appliquer complètement sur notre application. Et pour faire ça, on a une fonction fold free ici, qui est définie par la monade free, qui implémente les free monades. Bon là il me dit qu'on peut enlever le app ici, donc je vais le faire. Et bien on peut tester, alors je vais récupérer le app 1, je vais le mettre ici dans interpréteur pour qu'il n'y ait que ce fichier-là à importer. Donc on va voir si je suis capable de faire un run de cette application-là, à priori ça devrait fonctionner. Ok, donc on importe, alors c'est free, interpréteur, broker, donc on a notre run de notre application. Qu'est-ce qu'il te plaît ? Il faut lui passer le préfixe aussi. Si je mets test, hop, donc on a bien les affichages avec le préfixe dans les crochets ici. Ok, donc ça, on va supprimer. Et en fait, je vais supprimer aussi le run ici, parce qu'on va travailler juste avec les interpréteurs pour pouvoir les combiner après. Finalement, je n'en aurai pas spécialement besoin après. On fait la même chose pour la base de données. Alors, on avait fait ce type ici. Je vais le refaire pour les free mannades. Toujours pareil, on a un foncteur. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On n'a pas de paramètre, on a juste besoin d'une fonction qui prend le résultat, donc une liste de personnes, qui va nous retourner un a, et ça, ça va nous construire un dbf, le fonction de l'ordre du foncteur, qui est paramétré par a. Pour getPersonFromID, on a un entier en paramètres, la personne qu'on va chercher dans la base de données. La fonction, ça va être ça, on mise deux personnes vers a, et pareil, on récupère un dbf de a. On dérive deux foncteurs. Ça, c'est fait. Et on peut faire notre petite fonction d'accès ici, getPerson. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura d'abord le type à partir de la free mannade sur notre foncteur. c'est pas ça. Donc db, c'est la free mannade, et à partir de la free mannade sur le foncteur, donc dbf ici. GetPerson. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On n'a rien, et ça va nous retourner un db de personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va construire une valeur du foncteur, donc c'est getPerson. On a besoin juste de la fonction, donc qui nous retourne une liste de personnes. Pareil, ça va être la fonction juste identité. Et ce truc-là, on va le lifter. Et a priori, ça devrait marcher. GetPersonFromID. Cette fois, on a un paramètre, un entier. On passe ici. On construit une valeur. GetPersonFromID. Avec notre entier, fonction identité, on lifter. Et qu'est-ce qui ne peut pas ? Et je me suis trompé ici. FromID. Ok, donc pareil, on va pouvoir définir des applications. Utiliser GetPerson, GetPersonFromID. Et on va pouvoir définir une application qui utilise notre effet de base de données. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Un interpréteur. Alors, on avait fait ça avec Polyseamy. Je vais le reprendre. Pareil, on va l'appeler InterpretDBSQL. On va avoir besoin, dans notre monade, qu'elle soit compatible avec les entrées et sorties. Avec IO. On a besoin du fichier de base de données. On va faire juste l'interprétation et pas toutes les interprétations. On a besoin ensuite d'une valeur de foncteur. Donc DBF de A. Et ça va nous retourner le résultat dans une monade M. OK. Alors là, je ne vais pas faire les messages de log. Parce que pour combiner les différents effets, c'est un peu plus compliqué. On verra des techniques pour le faire, mais on verra plus tard. Donc je ne vais pas faire de messages de log directement dans la base de données. On le fera uniquement dans les applications. OK. Donc les valeurs du foncteur qu'on peut avoir, c'est GetPerson avec la fonction Next ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Il faut récupérer le résultat. Donc ici, le résultat de ma requête à la base de données. Ça me donne une liste de personnes. Et il faut que j'appelle ma fonction Next sur cette liste de personnes. Et que je mette ça dans la monade. Donc en gros, il faut écrire un truc comme ça. En fait, ça c'est équivalent à faire un fmap. Donc ici, je peux mettre un fmap de Next sur le résultat de ma requête à la base de données. Et ici, il faut bien que je rajoute la fonction Next. OK. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc on a déclaré notre effet de base de données. On a déclaré un interpréteur qui est dans un fichier SQLite avec la bibliothèque SQLite Simple et qui correspond à notre fichier de base de données. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir faire des applications pour utiliser ces effets qui peuvent utiliser ces effets. Alors on a fait une application de test avec Polysémie. Je vais la reprendre. On va la mettre ici. OK. Et donc voilà, on va bien faire des messages de log, des requêtes à la base de données, etc. Le problème ici, c'est qu'il va falloir utiliser deux effets en même temps. Et il va falloir les combiner. Et les monades, on ne peut pas les composer simplement comme ça. Une solution pour faire ça, c'est d'utiliser... Alors je vais peut-être montrer ici. C'est d'utiliser un autre foncteur qui permet de combiner d'autres foncteurs. Alors ça existe déjà. Ça s'appelle le foncteur somme. Donc effectivement, il y a une partie gauche, une partie droite. Donc on peut être un foncteur à gauche ou un foncteur à droite. Et donc il faut instancier foncteur, la classe foncteur. Et après, on va pouvoir exécuter un effet, soit qui est à gauche, soit qui est à droite en fait. Donc pour faire ça, on peut définir... Où est-ce que j'ai mis ça ? Donc on va réutiliser ce foncteur somme ici. Et on va faire des trucs comme ça en fait. On va déclarer un somme de notre effet db, notre effet logger. Et on pourra définir des applications avec ce foncteur-là et utiliser les deux effets. Alors là, j'ai mis des petites fonctions utilitaires pour récupérer la partie gauche du foncteur ou la partie droite. Et pareil, pour interpréter une somme, soit on va lancer un interpréteur de gauche ou de droite, selon que notre action c'est pour la base de données ou pour les messages de l'homme. Alors en fait, on va pas faire tout à fait ça parce qu'on aura besoin également de nous appuyer sur une monade. Et du coup, il nous faudrait une troisième valeur dans notre somme. Et on peut pas faire ça. Et par contre, on peut faire dans la partie droite une somme de somme en fait. Donc ici, je peux remettre un autre effet avec une monade m ici. Ça, ça va me permettre de déclarer un nouveau foncteur. Je vais l'appeler db logger f. Le m ici, pour l'instant, je sais pas ce que c'est. Peut-être ce serait les entrées-sorties. Mais peut-être j'aurai besoin d'autre chose. Par exemple, pour faire les tests automatisés, on va pouvoir travailler dans autre chose que les entrées-sorties. Donc ici, c'est un paramètre que je vais passer ici à mon foncteur. Comme tout ça, c'est des foncteurs. Du coup, c'est des foncteurs. Il faut utiliser dbf et logger f. Et bien, je peux en créer une free monade. Ici, db logger de m. Ça va être un free de mon foncteur. db logger f de m. Voilà. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'aimerais bien pouvoir récupérer, mettre une action dans la partie gauche ou dans la partie ici à l'intérieur pour mon logger. Donc, si j'ai une action de base de données ou de logger, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser avec mon foncteur somme ici. On va faire deux petites fonctions de lift ici. Alors, si je veux mettre... Alors, comment on va faire ça ? Donc, il y a un dba. Donc, j'ai une action dans la base de données. Je voudrais pouvoir l'utiliser dans mon application db logger. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un lift sur la partie gauche. A priori, c'est juste ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Par contre, il faut que le m soit quand même une monade. Peut-être même juste un foncteur d'ailleurs. Donc là, pour la partie base de données, comme c'est la partie gauche du premier foncteur, c'est pas très gênant, c'est pas très compliqué à faire. Par contre, pour aller plus loin dans la... En fait, ça fait une espèce de pile de foncteurs ici. Donc, pour aller chercher logger, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, on va faire logger F. Pareil, ce sera dans une monade. On aura cette fois un effet logger A. Et on va le transformer en db logger A. Du coup, il va falloir mettre dans la partie droite de la partie gauche. lift L. Je vais aller... Voilà. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Donc le M, ici. OK. Et donc maintenant, mon application de test. Ici. Et bien, on s'enverra après. Je vais pouvoir utiliser... Pardon. On peut peut-être le voir tout de suite, d'ailleurs. Je vais travailler dans mon db logger. Ma. M. Il faudra que ce soit une monade. Et j'ai accès à mes actions de logger et de base de données. Mais il faut que je les lift avec la bonne fonction. Ici, j'ai liftLogger pour récupérer les messages de base de données. Du log. Et pour la base de données, ça va être liftDB. Et tout ça. LiftDB. OK. Qu'est-ce qu'il n'est pas content ? Alors, donc là, je récupère des données dans la base de données. C'est des listes de personnes. Donc là, mon application retourne par A et retourne une liste de personnes. OK. Donc ça a l'air de fonctionner. Si je veux pouvoir lancer mon application avec des interpréteurs particuliers pour tester. On va faire une petite fonction RunApp ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une application de ce type. On va la faire travailler dans io. Ouais. 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 Donc j'ai un dbhogger io. Je vais me retourner des personnes. Et donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être... Est-ce que je vais faire ça ? Allez. On va passer testApp en paramètre. Donc ça, c'est le paramètre. Et en résultat, on aura dans un io des personnes. Et on aura appliqué nos effets. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir... Alors c'est là que ça se complique un peu. Donc j'ai mes interpréteurs de bases de données. Ça, c'est bon. Et on a un interpréteur pour le log, pour les bases de données. Alors c'est celui-ci, mais peu importe. Et comme on a combiné tout ça avec une somme, il va falloir aussi interpréter la somme. Donc du coup, moi, c'est une somme de db, de somme, de logger, de m. Donc, au final, on run ici. Ça va être un interpréter la somme. Ce qu'il y a ici. Voilà. Un interpréteur de db, que je vais mettre en dessous. On verra. On va aussi avoir un interpréteur de logger, que je vais mettre là. Et donc ici, une fois que je vais interpréter cette somme-là, la partie à droite, ce sera un interprète somme de mon logger. Et la monade ici, quand je l'interprète, je vais retourner la même. Donc je peux mettre la fonction identité. C'est ça que je vais avoir. Ça, c'est mon application. Et tout ce truc-là, on va devoir répliquer complètement avec un foil free sur mon application ici. Il n'y a plus qu'à spécifier les interpréteurs de base de données, etc. Pour base de données, on avait db.sql Il faut préciser le fichier de base de données. Donc c'était person.db Pour le logger, on a interprète logger stdout Et on devait préciser le préfixe. On va mettre free Et voilà. Bon, pareil, il dit que c'est pas la peine de mettre le app. Ok, alors est-ce que ça fonctionne ? On va tester. Alors, on importe archi free application test On va faire un run app de notre test app. Et a priori, on a bien les messages qui apparaissent ici. Donc ils sont définis dans notre test app. Et les données qui sont retournées, qui ont été récupérées par les requêtes à base de données. Donc ça a l'air de fonctionner. Ok, donc ça c'est une façon possible pour combiner des effets implémentés par des free manades. Par contre, on est d'accord quand même que ça va être compliqué si on a plein d'effets. Il va falloir tous les cumuler, tous les empiler. Et du coup, ça va être compliqué d'aller les chercher à chaque fois. Il va falloir faire des fonctions pas forcément très simples. Enfin, il va falloir faire plein. Et puis plein d'autres applications de test, créer des interpréteurs, ça commence à être un peu compliqué quand même. Donc il y a une autre architecture possible. C'est ce qu'on a fait. Qui s'appelle, comme ça, Hiérarchical Free Monad. Qui n'est pas forcément très connu, mais qui peut être assez pratique. Ah, peut-être que j'ai oublié de parler de comment on va tester ça. Donc on va faire ça. Si je veux faire des tests automatisés, donc juste avant la hiérarchical Free Monad, on va quand même terminer sur des tests automatisés. Donc l'idée, on avait fait des tests ici. Je vais commenter ça. Voilà. Donc j'aimerais bien tester mon application avec une autre fonction de test, avec d'autres interpréteurs. et les messages, au lieu d'afficher à l'écran, et bien les garder en mémoire et pouvoir les récupérer. Donc je récupère à la fois les messages de log, les personnes, je veux que ce soit quelque chose de particulier, les logs, je veux que ce soit quelque chose de particulier. Et donc la base de données qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Les données qu'on devrait récupérer, elles devraient être égales à celle-ci. Dans le test, on va pouvoir vérifier automatiquement si on a bien les bonnes données. Donc pour faire ça, et bien on va faire pareil une fonction, est-ce que je peux reprendre des trucs ? A priori oui. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Une fonction de run, de test. Ici, avec, pour le logger, un autre interpréteur, que je vais appeler loggerWriter, et qui lui, au lieu d'afficher à l'écran, il va tout stocker dans la monade Writer qu'on avait déjà utilisée. Donc en fait ici, qu'est-ce que je vais faire ici ? Au lieu de travailler dans io, on va travailler dans un transformateur de monade, WriterT, qui contient une liste de textes, les messages de log qui ont été produits, et basé sur io. Et pareil pour ici. Qu'est-ce que ça marche ? Alors je vais peut-être... Hop. Donc, WriterT1, et ça c'est le retour, et une parenthèse ici. Ok, donc maintenant il faut implémenter ce nouvel interpréteur de logger. On va le faire. Alors, un interpréteur de logger, ça avait une tête comme ça. On va reprendre. Je ne sais pas si ça va être plus simple. Hop. que de tout réécrire. Alors, a priori, on n'a pas besoin de monade ici. On n'a pas besoin de préfixe. Donc ça je supprime. Et la monade ici, on va la fixer directement. et c'est un WriterT list de string sur io. Donc cette fois, qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu d'afficher ici, on va tout simplement utiliser la fonction tell pour mettre dans le Writer le message str ici, qu'on a à logger. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pas de signature pour... Alors, j'ai raté le truc. Alors, on va compiler ici, parce qu'on ne voit pas bien le message. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, ok. Donc, j'ai pas mis le bon nom ici, forcément. Ok. Donc, ça, ça lui plaît mieux. Par contre, il y a encore un truc qui va pas, je pense. Donc, quand on run, on a... Ouais, donc ça, c'est pas ce que je veux en fait. Je veux bien prendre le Writer en paramètres, mais j'aimerais l'exécuter aussi complètement. Donc, effectivement, là, je retourne un Writer, mais c'est pas ce qu'il me faut. Moi, je voudrais récupérer les personnes et les... et les... et les messages de log. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais ici, c'est les personnes... les messages de log. Donc, les strings. Hop. Et donc, ce qu'il faut, c'est que j'exécute également le... en plus d'avoir exécuté ma free monade, il faut que j'exécute aussi le Writer ici. Donc, on a la fonction RunWriter qu'il faudra réaliser ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je me suis trompé dans le type... Person String... Alors, pourtant, c'est bien ce qu'on attend. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Euh... Ouh là. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Euh... Oui, euh... Donc là, on est dans... la monade. C'est Yo. Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ok. Ça a l'air de lui plaire. On va pouvoir... lancer les tests. Ok. Donc, ça a l'air de passer. Donc, effectivement, si j'avais bien... une incohérence entre les valeurs attendues et les valeurs obtenues, il me l'aurait dit. Donc, ça a l'air de fonctionner. Ok. Donc là, juste, hein... on a un interpréteur différent à faire. Quand on lance tous les interpréteurs, il faut bien préciser notre nouveau interpréteur. Et puis, ben voilà, ça a l'air de... c'est relativement simple à faire évoluer, quand même. Bien que, ben, la chaîne en elle-même d'interprétation soit un petit peu compliquée, quand même. Donc, pour éviter ça, on va revenir au hiérarchique à FreeMonad dont j'avais parlé. L'idée maintenant... Donc, j'ai repris un code ici. Voilà. Là, j'ai écrit déjà les effets des interpréteurs. Au lieu de faire une application qui va empiler les différentes FreeMonad, on va faire un effet qui va représenter une application et qui va combiner les foncteurs dont on aura besoin, en fait. Alors, donc, on va créer un foncteur pour notre application. Et on va faire une FreeMonad comme on l'a fait pour les autres effets. Alors ici, on va avoir, pour notre application, un logger. Son type, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera un logger de A. Et donc, ça va nous construire une valeur du foncteur. app f a et on fait la même chose pour la base de données. Et si on en avait d'autres, on pourrait les rajouter ici. Et en gros, on pourrait en mettre 15 ici. On n'aurait quand même qu'un niveau de... On n'a pas une pile. Il faudra aller voir dans le 15e niveau de la pile. On a tout ici, directement, dans ce foncteur-là. Donc là, on a un db. On retourne un... Oui, j'ai oublié les... Oui, donc c'est fait tout à fait ça. Notre logger, il peut retourner une valeur n'importe quoi, R. Par contre, il y a bien la fonction de continuation ici. Donc il va prendre un R qui va retourner un A. Et c'est ça qu'on aura au final. Et pareil pour ici. Une valeur R. Et une fonction qui transforme ce R en A en exécutant la suite des actions. Alors là, on ne peut pas dériver automatiquement de foncteur, il faut faire instance à la main. Donc, c'est pas très compliqué. foncteur de app f. On a un fmap d'une fonction f. Et qui prend... qui s'applique à chaque valeur du foncteur. Je vais faire avec un case comme ça. Si j'ai un applogger. Et bien, on va retourner. Toujours pareil, un applogger. On a l'action de log. Et sa fonction next. Et donc, ce qu'on retourne, c'est un applogger de la même action. Et le next, en fait, une fois qu'on l'aura fait, on va appliquer aussi la fonction qui a été passée au fmap. Donc, après oui, j'ai juste ça à faire. Pareil pour db. Et puis, c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déclarer la free monade pour notre application. Pour app ici, on a juste un free de app f à faire. Ok. Et on a besoin aussi de petites fonctions pour pouvoir faire, pareil, une application dans un app ici qui peut retourner des trucs et pouvoir construire des valeurs de notre foncteur un peu plus facilement que de le faire directement. On va avoir ces petites fonctions-là. Donc, c'était... Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je ne m'en peux plus. Donc, on a besoin de ça. Et donc, on va faire un plugger. Alors, c'est... Ici, on va avoir un lift f de applogger. Donc, on a notre action. On a la fonction. Donc, ce sera la fonction identité. Et ici, ce qu'on va avoir, c'est notre action. Et donc, on a... On a quoi ? On a... On a un logger. A priori, ça devrait être quelque chose comme ça. Ok. Et puis, on va faire la même chose pour la base de données. Les actions dans la base de données. Ici. Cette fois, on aura une action db. On va construire un appdb. Et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, on a défini notre effet qui décrit notre application. Avec les différentes fonctionnalités, donc les différents effets qu'on va pouvoir intégrer dans cette application-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Un interpréteur pour notre AppF, ici. Et bien, ensuite, on pourra l'utiliser pour recoder notre application de test, par exemple. Ok. Alors, on va peut-être voir l'interpréteur. Donc, on va pas le faire. On va juste faire un interpréteur. Alors... Ok. Peut-être ça. Ok. On va faire ça. On a une valeur du foncteur. Et on va aller voir son application. et à priori, ça doit être une monade. Donc, on a notre action. Alors, peut-être je peux même le mettre directement comme ça. Soit on a une application AppLogger. Alors, et à l'intérieur, il y a une action Log. La fonction Next à appliquer. Et là, on va réutiliser les interpréteurs qu'on veut pour cet interpréteur d'application. Donc, si j'ai mon effet d'application complète, ici. Si je veux pouvoir la décrire. Donc, je l'ai décrit dans l'effet. Si je veux pouvoir l'interpréter, créer un interpréteur qui m'applique, qui m'interprète cette application avec l'affichage à l'écran et l'accès à la base de données à SQLite, je peux le faire avec cet interpréteur-là. Donc là, je vais réutiliser les interpréteurs que j'ai déjà créés. Donc, on avait interprète, logger, etc. Alors, du coup, je me suis trompé. Il va falloir passer les paramètres ici. On a besoin du préfixe pour le log. On a besoin du fichier de base de données pour la base de données. Donc, du coup, ici. Alors, je peux faire comme ça. Donc, on va interpréter. Et donc, il faut appliquer le premier paramètre pour les loggeurs, c'est un logger par un logger f. Donc, on va faire un fallout free de ce truc-là sur notre préfixe. Et on va appliquer notre action. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, le résultat, il faut le passer à la fonction next. Donc, on peut faire pareil un fmap de next de ce truc-là. Alors, est-ce que ça marche ? Alors, on va mettre un fmap comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, le préfixe, il faut que je le mette ici dans la signature de fonction. String. Et pour le fichier de base de données, on va mettre un file pass. Donc là, il nous dit qu'on travaille dans une monade M. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse faire des entrées-sorties. Donc, je vais le mettre ici. OK. Ça a l'air mieux. Et on fait la même chose pour la base de données. Donc, si j'ai une action de base de données à interpréter ici. Et bien, je vais faire un appel à la fonction qui interprète la base de données avec un accès à la base SQLite. Le fichier à regarder, c'est SQL file. On applique l'action. On fold tout ça. On récupère le résultat. On applique la fonction next. Et ça va comme ça faire différentes actions de l'interprétation de notre application. OK. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a à faire ? On va pouvoir faire notre application de test maintenant. Je vais reprendre celle qu'on avait fait avant. Ici. Donc notre application de test va fonctionner dans cette fois App. On n'a pas besoin de monade. Tout ça, ça a été réglé. Ouais. On n'a pas besoin de ça. Donc là, c'est... Alors, si on a besoin, mais ce n'est plus les lifts, c'est... ça s'appelle AppLogger et AppDB. Et pour le run, alors le run, qu'est-ce qu'on a ? On a notre application... Ça va nous retourner des entrées-sorties. Après, oui, c'est quelque chose comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est juste... faire un fold-free d'interprète AppSql. Donc notre interprète qu'on vient de faire. Ça, on n'a plus besoin. Non, j'aurais peut-être pas du... Euh... Ouais... Et il faut passer les paramètres. Ici, on a le préfixe pour les messages de log. On va mettre HFM, par exemple. Et le fichier de base de données. Persons.db. Hop. Est-ce que c'est mieux ? Alors que le fold-free, c'est de tout cet interprèteur-là. OK. Donc ça, c'est fait. Et donc, il va appliquer cette fonction à notre application. Et on aura bien le résultat qui va s'afficher. Et on peut le tester. Cette fois, c'est dans... Archi HFM application test. On appelle notre run app de test app. OK. Et donc, ça a l'air de nous donner le bon résultat. Donc voilà. Donc ça fait un petit peu de code à écrire. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, si on a plein de... Si on a plein d'effets, on a juste à rajouter une ligne ici. Un accessor également ici. Faire l'interprèteur. Donc en réappelant les interprèteurs qui sont déjà faits. Donc c'est toujours la même tête. C'est pas vraiment compliqué. Et pour notre application, à la fin, on a juste à faire un fold sur l'interprèteur de notre application qu'on a déjà créé, en fait. Un dernier truc pour les tests automatisés. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? On voudrait un nouveau logger pour garder en mémoire les messages. Donc c'est plus l'affichage d'écran. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un autre interprèteur. A priori, l'effet reste le même. Mais on va changer cet interprèteur-là. Alors je vais le remettre ici. On va appeler ça comme l'interprète. Enfin, on va avoir plusieurs choses. Oui, non, c'est pas ça. Pour le logger, il est ici. Donc on va faire ça. Ok. Donc on va avoir un interprèteur pour le logger qui va écrire, en fait j'aurais pu reprendre l'autre, qui va écrire dans un writer. On va reprendre celui qu'on a fait juste avant, en fait. qui était dans les tests là. Donc après, oui, c'est juste ça. Donc on va utiliser cet interprèteur-là. Pour notre application, on va mettre test app, par exemple. Un interprèteur pour l'application de test complète. Et après, il faudra faire une fonction de run de ce truc-là, qu'on pourra peut-être reprendre de test ici. Bon, a priori c'est simple, mais bon. Ce sera quelque chose qui aura cette tête-là. Et ouais, bon. Après oui, ce sera assez simple à écrire. Le test. Allez. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je vais préciser directement la monade, donc ça, on s'en fiche. On va avoir, bah on aura pas de paramètres, on aura juste notre effet ici, une valeur du functeur. On va retourner, comme tout à l'heure, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir un writer ici. Donc, ça, ça va nous retourner. Ça va nous retourner. Ouais, bah, le writer, ok. Unis de string. Sur io. Donc là, on aura des personnes, mais bon, peu importe. On n'a pas de paramètres. Pour la base de données, c'est le même interpréteur qu'on utilise. Pour le loggeur, ça va être l'interpréteur qu'on a juste au-dessus. Donc ici, on log dans un writer. Et du coup, notre application de test, au final, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un fold-free de notre interprète de test de l'application. On n'a pas deux paramètres. Non, 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 c'est pas ça. A priori, je peux supprimer ça. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Ok. Et donc là, ce truc-là, une fois que c'est interprété, on récupère cette monade-là. Donc il faut aussi qu'on fasse un run writer, comme tout à l'heure, du résultat. Et on va obtenir une liste de personnes et les messages de log. Et ça a l'air mieux. je peux décommenter les tests. Et c'est toujours le même test que tout à l'heure. On fait un run test. Donc c'est notre application ici qui interprète toute l'application. Le app, en fait. De notre application de test, qu'on veut tester, qu'on a écrit dans l'autre fichier. On récupère les personnes. On récupère le message de log. On teste tout ça. Et on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Ça compile. Ça exécute les tests. Ok. Juste pour vérifier si j'ai une erreur. Est-ce que celle-là détecte bien ? A priori, oui. Donc ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc, une autre architecture possible. On a un petit peu de code à écrire pour écrire nos effets, nos interpréteurs. Si on veut faire des tests, donc faire évoluer un petit peu le code. Bah a priori, il y a l'interpréteur de l'application qu'il faut réécrire pour recombiner des bons. Les bons interpréteurs qui sont à l'intérieur de notre application, de notre effet d'application ici. Mais a priori, il y a rien de très compliqué à faire quand même. Donc ça, c'est fait. Donc au final, les frimonades, c'est quand même assez pratique. Juste pour déclarer un effet. On a un foncteur à écrire avec les différentes fonctionnalités voulues. Bim, on fait un free et on a notre monade ici, notre freimonade. C'est quand même assez pratique à utiliser. Par contre, là où ça se complique, c'est effectivement pour combiner plusieurs effets. Ça peut quand même vite se compliquer. Même avec l'architecture de l'architecture de freimonade, il y a quand même un peu de code à écrire pour combiner différents effets. Donc les freimonades, c'est pas mal. Si on a beaucoup d'effets à faire, autant utiliser un système d'effets comme Polysémie qui est basé sur des freimonades. Et sinon, il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser aussi des transformateurs de freimonades. Ça existe aussi et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et voilà. à la prochaine vidéo.